Pourquoi est-ce que Zidane est intouchable ? Zidane, il représente toute une image de la France qu'on aime bien. C'est la France qui fait la fête, qui est ensemble. C'est la représentation du Black Blanc Beurre qu'il y avait eu après la victoire en Coupe du Monde en 1998. Zidane, depuis sa retraite et depuis sa carrière d'entraîneur, et même dans sa carrière de joueur, c'est pas quelqu'un qui fait des vagues, c'est pas quelqu'un qui va venir et faire des déclarations chocs, ce qui fait que, en fait, tout le monde s'accorde à dire que c'est quelqu'un qu'on aime bien. Et donc, quand on a le président de la fédération, Noël Eugrette qui vient, qui attaque Zidane sans vergogne, on a comme ça cette image de dire que ce mec-là pense qu'il peut y gratiner absolument tout le monde. Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme de... Il s'est excusé, mais même dans son communiqué, il y a quelque chose qui remet en cause. J'aurais pas dû accorder l'interview à RMC, il voulait faire un clash entre Deschamps et Zidane. Donc il y a toujours un truc qui ne se remet jamais véritablement en question, même quand il fait des excuses.